Salut à toi bienvenue dans cette nouvelle paq aujourd'hui je vais parler du coup droit donc le coup droit au tennis de table c'est lorsque je frappe la balle avec le côté du pouce tout simplement donc je vais me positionner au centre de la table donc c'est la balle je vais toujours la toucher sur le côté avec mon coup droit donc la raquette doit être positionnée entre mon épaule et ma hanche ni trop ni trop bas la raquette doit être positionnée dans le prolongement de mon bras sans être penché vers le bas ni vers le haut il ya chaque fois que la balle va arriver je vais aller la raccompagner pas besoin d'aller chercher derrière puisque la balle est extrêmement légère à chaque fois donc je vais vous faire un exemple j'accompagne la balle le plus loin possible sans m'arrêter lorsque la balle va arriver je vais toucher la balle et je vais continuer de traverser la balle pour la guider au maximum une fois mon mouvement réalisé je vais replacer la main le plus rapidement possible une fois que la balle est partie de l'autre côté je recommence à chaque fois que vous allez réaliser votre coup droit n'oubliez pas au moment où vous allez toucher la balle vous allez légèrement faire passer la tête de raquette vers le haut au moment où j'arrive je touche la balle je vais faire passer la tête de raquette vers le haut au fur et à mesure et je vais guider la balle le plus longtemps possible pour être sûr d'amener la balle là où je le souhaite alors maintenant je te montre voilà à quoi ça ressemble le coup droit sur coup droit lorsque l'on s'échauffe bien évidemment donc les éléments techniques tout d'abord donc le coude sur le côté la raquette comme tu peux le voir donc qui se replace bien sur le côté et qui avance à chaque balle voilà donc je centre la balle dans la raquette en avançant systématiquement donc ça ça va venir au fur et à mesure bien sûr si tu débutes comme tu peux le voir également avec le bas du corps je suis sans arrêt en train de tourner les épaules tourner avec les hanches et le bassin bien évidemment évidemment ce n'est pas que la raquette ou le haut du corps donc c'est mes pieds qui tournaient également légèrement ce qui me permet comme je te l'ai dit tout à l'heure de centrer la balle dans la raquette d'être précis comme tu peux le voir ça a beau être l'exercice de base si on veut bien le réaliser si on veut progresser même en faisant du coup droit sur coup droit il faut énormément de concentration c'est souvent cela qui est négligé n'hésite pas que souvent peut-être tu n'hésites pas à demander à tes partenaires même à l'entraînement même lorsque tu vas faire uniquement des matchs de prolonger ton échauffement au fur et à mesure du temps tu vas réellement voir la différence c'est à dire la différence de facilité la différence de placement que tu vas pouvoir créer tout simplement la différence de sensation que tu vas obtenir au fur et à mesure en progressant au coup droit